Bienvenue à tous. Le ministre français de l'Intérieur est à Abidjan. La venue de Manuel Valls sur les bords de la Lagune Ébrier va avant tout renforcer la coopération bilatérale en matière sécuritaire entre les deux capitales, Abidjan et Paris. Manuel Valls va rencontrer la communauté française en Côte d'Ivoire et après il sera reçu par le chef de l'État. Déjà ce matin, Manuel Valls et son homologue ivoirien Ahmed Bakayoko, avec qui il a eu un entretien à Paris le 21 juillet dernier, étaient à l'école de police. Le ministre français de l'Intérieur a fait don de 500 pistolets et du matériel informatique à la gendarmerie et à la police de Côte d'Ivoire. Il s'agit de doter en armes les agents qui luttent contre le grand banditisme, ces agents qui assurent la protection de hautes personnalités. Aujourd'hui, Journée internationale des droits de l'enfant, objectif de promouvoir les droits des enfants, plusieurs activités prévues sur le terrain et nous reviendrons sur cette journée dans nos prochaines éditions. Une autre célébration, mai-deux mai, c'est la Journée africaine de la sécurité routière, journée qui s'inscrit dans le cadre des actions de sensibilisation. À cette occasion, le gouvernement invite les usagers à la prudence, d'où le thème « Sécurité routière, une responsabilité sociétale ». Vive émotion après l'enlèvement du prêtre français enlevé au Cameroun il y a deux jours, le père Vandenbosch est probablement détenu au Nigeria. Un rapte qui porte la signature du groupe islamiste Boko Haram. Regardez. La traque a commencé au Cameroun pour retrouver le père Vandenbosch, le prêtre français enlevé hier. Son rapte s'est déroulé dans l'extrême nord, près de Koza, à une trentaine de kilomètres de la frontière du Nigeria. Une zone très instable et déconseillée aux français. Ce prêtre avait été informé que c'était une zone extrêmement dangereuse. Néanmoins, il avait voulu continuer à rester là-bas. Donc, évidemment, tous les moyens sont déployés pour essayer de le localiser et, évidemment, comme à chaque fois nous le faisons, d'essayer de le libérer. L'enlèvement porte la signature de Boko Haram. Une source du groupe islamiste nigérian affirme dans un communiqué détenir le prêtre français. Selon les premiers éléments, les ravisseurs cherchaient de l'argent. Ils étaient nombreux et parlaient anglais. Il y avait une quinzaine de personnes. On a retrouvé une valise du père Georges avec simplement dedans un chéquier au nom du père Georges. Et que ça, c'était sur la route vers le Nigeria. Voilà. Tout le reste, c'est des suppositions. Âgé de 42 ans, le père Georges Vandenbosch avait choisi de porter la foi dans cette zone reculée du Nord Cameroun. Et ce, malgré les risques. Les prêtres sont là auprès des populations pour raison de proximité. Évidemment, il ne faut pas braver l'insécurité pour elle-même. Ça va de soi. Le père Georges était inséré. Il était lié à un peuple. Et c'est ça qui est la raison fondamentale. En France, l'heure est à la prière et au recueillement. Hier soir, dans l'ancienne paroisse du père Georges à Sceaux, de nombreux fidèles avaient fait le déplacement. Le prêtre était un curé populaire. Je suis inquiète. J'espère qu'ils vont le libérer. Et j'espère qu'il ne souffrira pas trop. L'inquiétude demeure. Tous espèrent que le père Georges sera libéré le plus rapidement possible. Et dans l'actualité sportive, l'équipe ivoirienne rencontre à 19h l'équipe nationale du Sénégal au stade Mohamed V de Casablanca. Match retour comptant pour une place qualificative pour le mondial de football 2014 au Brésil. Et l'équipe nationale d'Ukraine recevait hier pour le match allé des barrages de la zone Europe, la France. L'Ukraine, sur son terrain, a rempli sa mission. Score final, 2 buts à 0. Et c'est la fin de ce flash. Merci de votre fidélité. Sous-titrage Société Radio-Canada